Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle présentation sur Livres et Heureux. Alors aujourd'hui je viens vers vous avec un joli livre d'une écrivaine anglaise dont j'ignorerai complètement l'existence, comme je vous le dis souvent comme nombreux d'écrivains, Le doux parfum de la vérité de Lucie Diamant. Alors elle est anglaise et après un début de carrière dans l'édition, donc c'est l'écrivaine Lucie Diamant se lance dans l'écriture où elle s'installera dans la très jolie ville de Bath qui a été immortalisée à jamais par Jane Austen puisque la plupart de ses romans se passent donc dans cette ville de Bath. Bon depuis elle s'est imposée comme une des autrices préférées des Britanniques, voilà. Donc Raph vraiment très contente d'avoir découvert cette auteure. Je vais voir ce qu'elle a écrit d'autre. Bon on va déjà faire le résumé tranquillement. Alors Polly, qui est donc l'héroïne de cet ouvrage, ne vit en réalité que pour son travail dans une grande compagnie financière. Alors elle possède tous les attributs de la parfaite working girl de la city, taillère stricte, coiffure sophistiquée, et talons vertigineux. Et un poste en fait pour lequel elle aura sacrifié 15 ans de sa vie. Alors aussi quand elle se retrouve brutalement licenciée, en fait c'est tout son univers qui s'effondre. Et bon, pire que tout, elle va se retrouver obligée de renoncer à son luxueux appartement à Londres, donnant sur la Tamise. Et elle trouvera de refuge chez sa sœur dans un petit village au fin fond du Amsir. Bon alors ça lui fait quand même un très gros choc. Mais ça ne va pas être le moindre mal. Parce qu'en fait, les années ont passé, et il se trouve que ces deux sœurs en fait n'ont plus rien en commun depuis des années. Alors c'est entre incompréhension et secret enfoui, la cohabitation s'annonce des plus mouvementés. Alors bon, n'est-ce pas aussi l'occasion, après tout, rêver, de se libérer de 20 ans de non-dit pour prendre un nouveau départ. Bon bref, je vous l'accorde, le sujet n'est pas des plus fins, c'est un peu un classique, après un drame, on se retrouve et on renoue. Voilà, c'est pas d'une finesse incroyable. Enfin l'écriture est très très bien. Les deux sœurs, donc Paulie et, comment elle s'appelle, j'ai oublié le prénom, et Claire sont des femmes extrêmement attachantes. Bon ben c'est pas pour rien, si elle est devenue une des écrivaines favorites des Britanniques tout de même. On ne va pas lui enlever tout son mérite. Et puis ça reste une lecture extrêmement pétillante, un très très joli rayon de soleil, et l'occasion d'illuminer une journée un peu grise. Voilà, moi j'ai, franchement, j'ai beaucoup apprécié ce livre, et voilà, je vais voir si elle n'en a pas écrit d'autres. Ce sont des lectures extrêmement agréables, et comme je vous dis, avec, bon c'est traduit de l'anglais, une très bonne traduction, et avec donc ces deux sœurs tout à fait intéressantes, et bon, voilà, je ne peux que vous recommander, de toute façon sinon je ne vous l'aurais pas présenté, le doux parfum de la vérité de Lucie Diamant. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine présentation.